Je suis en direct, normalement ceux qui sont arrivés tôt doivent me voir. Il y a un décalage assez important entre ce que vous voyez et il y a au moins 10 ou 20 secondes au moins. Dites-moi si vous me voyez et si vous m'entendez. Ça aussi c'est important. Alors hop, j'ai perdu ma fenêtre de tchat. Voilà. Je vais essayer de coder en même temps de voir le tchat. Ça, ça va être cool. Alors j'iconise tout. Et hop, normalement je vois vos questions et je vois mon code et normalement ma tête en bas à droite ne devrait pas cacher. Donc après il peut y avoir des bugs, ça peut laguer, pas d'inquiétude. Je vais attendre, aller 18h32 pour commencer parce que le rendez-vous est à 18h30. Donc bienvenue à... Alors on a Dominique, Ayash, Sophia, Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Maiden, Cloud, Theosan, Kanatos, D.Roger, ouais vous avez des pseudos les mecs. Jérôme. Et voilà Dominique, je crois que je l'ai déjà dit. Ça c'est pour ceux qui sont sur le tchat mais il y a un petit peu plus de monde en réalité. Ah le micro sature un peu. Alors hop, si je l'éloigne un peu comme ça, est-ce que c'est mieux, Night-N? Par exemple là tu voudrais me répondre dans deux minutes. Salut Canal Web. Je ne sais pas si je peux voir en fait qui c'est qui est le nombre de présents. Je crois que ça ne marche pas bien. Il me dit qu'il y a cinq mais en fait j'ai déjà plus de monde en réalité sur le... sur le tchat. Donc il y a un peu n'importe quoi en fait. Ah le micro c'est bon alors, super. En fait j'ai remarqué ça et en plus des fois j'essaye de parler un peu plus fort en ce moment et ouais ça sature un peu. Bon j'espère que vous allez bien. C'est mon deuxième live. L'idée c'est de faire plusieurs choses. Déjà de s'amuser ensemble et que vous me voyez coder un truc rigolo. Là on va faire pleuvoir une nuée de balles rebondissantes et puis comme ça on va réviser un peu. Et surtout ce qui est important aujourd'hui ce qui est important aujourd'hui c'est de vous montrer en fait les similitudes entre les différents moteurs de programmation. Je trouvais intéressant de montrer ça puisque il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ouais mais j'attends monogame ou j'attends le C++ pour commencer. Et en fait je vais vous montrer que ma façon de vous apprendre à programmer elle est basée sur une certaine philosophie qui est une certaine indépendance vis-à-vis du moteur et du langage de programmation. Moi ce qui m'intéresse c'est pour ça que tous les premiers langages tous les premiers moteurs que j'utilise pas les langages mais les moteurs tous les premiers moteurs que j'utilise oui je suis un peu moins stressé je crois tous les premiers moteurs que j'utilise ils sont basés sur cette structure là que vous voyez à l'écran qui est le Load, Update et Draw et vous allez voir qu'on a cette structure là en UA et aussi on l'a en monogame donc ce qui est génial c'est que ce que vous apprenez avec Love2D qui vous permet vraiment d'aller vite et de ne pas vous prendre la tête avec les spécificités complexes d'un langage de programmation objet fortement typé etc pour ceux qui connaissent ce genre de langage bien chiant vous allez pouvoir reproduire ça avec monogame assez facilement et du coup ne pas vous prendre la tête lors de votre apprentissage. ThéoSan non on peut commencer par le C++ il y a des gens qui sont vraiment faits pour le programmer qui vont trouver le C++ abordable maintenant c'est une petite marge une petite frange de la population qui va trouver le C++ facile au départ moi j'ai commencé par le langage basique et ensuite j'ai basculé sur des langages plus complexes mais je suis allé rapidement sur le C mais oui commencer c'est pas présomptueux il n'y a pas de présomption c'est plutôt ambitieux on va dire voilà le fan de game dit qu'il a commencé avec le C++ on peut très bien commencer de toute façon c'est un état d'esprit c'est le temps que vous allez mettre à apprendre qui va peut-être changer mais si vous êtes sérieux vous allez apprendre assez rapidement quel que soit le langage plus long si vous commencez en C++ c'est que vous n'avez pas trop l'habitude et il y en a qui vont commencer plus facilement avec l'offe 2D en tout cas moi j'ai expérimenté avec l'offe 2D j'arrive à mettre tout le monde à programmer et la bascule après elle est rapide parce que souvent c'est un problème de confiance en soi une fois qu'on a compris des bases et qu'on a bossé avec un langage qui ne fait pas trop peur on peut ensuite passer sur un truc plus compliqué parce qu'on se connaît c'est pour ça que dans tous mes apprentissages sur ma chaîne YouTube je fais beaucoup de développement personnel parce que pour moi c'est 50% du taf que vous allez faire c'est du développement personnel et le reste ça va être du travail technique voilà ça c'est super important ce que je vais vous montrer c'est on va faire cette pluie de balles et puis ensuite je vais vous montrer je vais vous faire la démo avec la Pico8 qui est une console virtuelle qui est là qui est une petite console comme ça qui est vraiment chouette il y a un éditeur de code éditeur de sprites éditeur de map vous allez voir qu'on peut s'amuser avec ça on va reprendre en fait le même code qui fait une trentaine de lignes de code on va dire et on va voir aussi qu'on peut faire la même chose en monogame avec quasiment la même structure de programmation donc on a une liste de balles qui est une table qui contiendra une liste et ensuite on va on va en mettre allez on va en mettre je vais en mettre 100 pour l'instant parce qu'en fait je peux en mettre beaucoup plus des balles à l'écran mais le problème c'est que ça fait laguer le streaming en fait donc je crée une table tampon que j'appelle balles on va lui mettre une coordonnée aléatoire on va lui faire prendre tout l'écran en fait on va les répartir sur tout l'écran donc c'est entre 1 et la largeur de l'écran la hauteur sur toute la hauteur de l'écran donc les fonctions comme ça love, tout ce qui est love appartient au moteur et la plupart des autres mots clés que vous voyez c'est spécifique au langage l'ua donc tout ce qui commence par love c'est pour le moteur love et puis il y aura d'autres fonctions pour le moteur picobit par exemple elle va avoir une vitesse de chute cette balle qui est égale à 0 au début v pour vélocité y pour vertical et on va rajouter maintenant cette balle dans la table qu'on a déclaré au départ donc là on est bon on a rajouté 100 balles c'est pas de l'argent mais c'est des vrais babales on fera l'update après on va juste s'amuser à les afficher on va utiliser la fonction pers de la boucle fort qui est pratique pour parcourir des listes et on va tout simplement faire un cercle on va afficher un cercle pour l'instant et après je vous montrerai comment on peut afficher des choses en pixel art on va faire un cercle plein et on va l'afficher aux coordonnées qu'on a générées au départ et salut Tom je fais juste en fait un petit démo je vais faire pleuvoir des balles sur l'écran c'est juste pour vous montrer la structure d'un projet de jeu en love 2d et vous montrer les similitudes ensuite avec un autre moteur lua et ensuite avec monogame donc normalement ça plante parce que j'ai parlé en même temps que j'ai codé et non ça ne plante pas donc voilà on a nos balles qui sont réparties sur tout l'écran j'espère que vous voyez bien et maintenant on va leur donner une vélocité alors qu'est-ce que je vais faire ? c'est que je vais leur donner en fait une vélocité verticale c'est à dire qu'à chaque cycle je vais augmenter leur vitesse de chute donc ils vont chuter de plus en plus vite quand la balle va arriver en bas de l'écran je vais lui donner une vélocité négative ce qui fait qu'elle va remonter mais comme je continue à lui rajouter une vélocité verticale elle va remonter mais elle va combattre et elle va redescendre c'est à dire que ça va faire 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 jusqu'à 10 par exemple après ça va faire moins 15 après moins 14,8, moins 14,6 et donc ça va aller de moins en moins vite et au moment où ça va arriver à 0 ça va repasser en positif et ça va tomber voilà j'espère que vous avez compris donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va reprendre notre boucle là pour parcourir toutes les balles et on va augmenter cette vélocité verticale alors j'ai fait des tests avant pour avoir des bonnes valeurs ça m'évite de passer du temps avec vous à faire des essais alors ne criez pas au blasphème j'utilise pas le Delta Time parce que comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois notamment dans ma vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'être débutant l'art d'être débutant je crois qu'il y avait appelé ça un concept à la fois Delta Time c'est assez simple mais ça m'obligerait à expliquer deux trucs il y a des débutants je pense ce soir sur la chaîne je ne sais pas si on peut voir combien vous êtes là déjà il y a plus de monde que la dernière fois sur toute la vidéo donc voilà un concept à la fois là je n'ai pas besoin vraiment d'utiliser le Delta Time sur mon PC ça tourne à 60 images secondes et ça ira très bien salut Wilfried non je me sers de l'UA et d'un moteur qui s'appelle Love2D donc vous pouvez aller sur gamecoder.fr tu auras l'accès à tu peux t'inscrire à ma formation en gratuit et tu auras l'initiation à l'UA et Love2D gratuitement voilà à 22 c'est bien alors je lance énormément avant les balles tombées mais elles vont dépasser le bas de l'écran mais non ça plante parce que j'ai fait VX et donc vous auriez pu me dire que je m'étais trompé c'est VY on ne suit pas il n'y a personne qui suit alors on y va donc là il ne se passe rien alors pourquoi il ne se passe rien parce que ce n'est pas ça c'est pas la oui c'est la VY et ensuite il faut que j'applique bien sûr il faut que je fasse balle point Y égale balle point Y plus balle point VY sinon ça ne risque pas de descendre il y a la peine de prendre des notes voilà donc là hop on va faire ça et là hop ça tombe vous avez vu on y va et on voit bien qu'il y a une accélération qui a une vélocité elle tombe d'abord lentement et puis de plus en plus vite donc ce qu'on va faire maintenant c'est que on va vérifier si la position Y est supérieure ou égale à la hauteur de l'écran c'est getHeight pour hauteur il n'y a pas beaucoup besoin de savoir parler anglais c'est mieux mais bon il ne faut pas s'arrêter à ça sinon on ne fait rien l'anglais vous la prenez sur le tas une fois que vous savez que Hate c'est hauteur on peut déclarer une structure en amont pas vraiment pas en l'UA il n'y a pas de structure en l'UA il n'y a pas de classe donc je les simule moi si tu suis mes ateliers tu verras que je reprends un peu le principe des structures en faisant ce que j'appelle des usines à table et donc je crée des tables qui ont toutes la même structure et alors Théo est-ce qu'on peut utiliser le fort une paire dans une boucle où l'on supprime non 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 il ne faut pas faire il faut utiliser un parcours indexé à l'envers il y a par contre dans la Pico 8 le gars il a blindé le système il a fait son propre parcours de liste salut Renan il a fait son propre parcours de liste et lui il permet ça donc on verra ça je vous montrerai il a fait un all au lieu d'un perse et ça marche très bien donc si on arrive en bas de l'écran on va faire une vélocité Y moi j'ai fait des tests à moins 15 ça passe bien sinon c'est là que je vais faire ma vélocité verticale et là normalement un miracle se produit les balles rebondissent donc on peut en mettre vraiment beaucoup l'off 2D est quand même assez puissant le problème c'est que je suis en streaming déjà mon streaming est à 25 images secondes alors que moi sur mon PC ça tourne à 60 et en plus ça va faire laguer plus je vais utiliser les ressources de mon ordi plus ça va laguer le streaming donc je ne vais pas en rajouter plus en tout cas j'ai fait des tests avec 2000 ça marche très bien et en monogame je crois que je suis arrivé à 50 ou 100 000 et ça tournait voilà donc là on a utilisé des cercles donc vous voyez qu'on peut expérimenter il y a pas mal de fonctions de base circle rectangle tout ça pareil vous n'arrêtez pas au fait que vous n'ayez pas de graph pour faire vos proto utilisez des formes géométriques et puis expérimenter des choses mais vous allez voir que j'ai aussi une surprise pour vous à la fin si vous voulez des ressources gratuites images son et musique pour vos proto je vous ai préparé quelque chose parce que c'est vraiment ça manque et puis voilà je me suis dit je commence à être une petite référence dans le domaine d'apprentissage de la programmation de jeu vidéo il fallait que j'ai un contenu aussi de ressources libre de droit et ben voilà j'ai fait ça je vous montrerai tout à l'heure démo en pico 8 donc la pico 8 c'est ça c'est une console mais en fait la console elle tourne dans un exécutable donc vous voyez on a une ligne de commande on a un répertoire on est un peu comme si on était sur un vieux MS-DOS on peut charger l'équivalent de rom après je peux faire run vous voyez là j'ai un petit code pour tester les collisions pas moi qui l'ai fait il est fourni avec la pico 8 et en fait si je fais échappe je tombe en éditeur de code et donc j'ai un éditeur de code intégré ce qui est assez génial il n'y a pas besoin de manuscule minuscule c'est hyper limité donc du coup en fait moi je suis un fan des contraintes et la pico 8 c'est génial parce que ça vous impose énormément de contraintes vous pouvez taper 8000 caractères dans votre code donc vous êtes obligé c'est des tokens plutôt que des caractères mais en gros c'est le nombre d'instructions que vous allez utiliser ensuite vous avez un éditeur de sprites intégrés avec des sprites en 8 par 8 que vous pouvez dessiner directement dans la pico 8 en fait on n'a pas besoin de quitter la pico 8 voilà vous avez un éditeur de map qui est là aussi vous pouvez modifier la map directement si je si je fais ça tac 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 et que je fais échappe run j'ai ma nouvelle map tout simplement on a un éditeur de son voilà et après avec ces sons on peut faire des patterns pour ceux qu'on connaît sur amiga on peut faire des patterns et faire de la musique teosan ça coûte 15 euros mais j'ai une surprise pour toi à la fin aussi parce qu'en fait je l'offre donc moi j'ai l'habitude c'est à dire que si vous suivez mes cours je propose uniquement des logiciels auxquels vous avez accès gratuitement il se trouve que la pico 8 moi j'aimerais quand même bien pouvoir la montrer à mes élèves elle est pas gratuite et bien donc du coup je l'offre à mes élèves donc voilà je vous montre je fais reboot alors ce qui est génial c'est que vous pouvez ensuite livrer vos jeux sous format html5 c'est intégré vous pouvez l'intégrer ensuite dans n'importe quelle page web vous pouvez envoyer les cartouches sous forme d'images en fait je vous montre après je vais vous faire je vous fais la démo si on va sur une cartouche ici prenez une carte n'importe quelle cartouche de jeu là il y a un picros vous voyez là c'est hébergé sous forme de truc html5 je fais go et il va démarrer la cartouche clac et vous pouvez la filer à n'importe qui la mettre sur votre site pour faire une game jam c'est juste génial donc voilà vous voyez on a voilà ça marche et la cartouche elle est là vous voyez c'est un bitmap et je vais vous dire un truc assez génial avec la pico 8 ce bitmap vous le sauvegardez c'est un png vous l'envoyez à quelqu'un qui a une pico 8 il la charge il charge le bitmap et il a le code et les graphismes du jeu si vous ne croyez pas en fait c'est que le principe est simple c'est que dans vous voyez tout le gris là qui est autour c'est pas du gris en fait il y a des variations de gris comme il a limité la taille mémoire utilisable par vos jeux il s'est assuré que dans tout le gris qui est là toute la place vide il y a compressé il y a de quoi rentrer votre cartouche c'est à dire les graphes la musique et les maps et donc vous envoyez l'image et vous avez c'est comme une cartouche en fait moi je trouve ça assez génial perso donc je reviens je vois plus je vois plus le chat du coup voilà c'est codé en RGB comme tu dis Dominique ouais peut-être ça s'appelle comme ça je sais pas en tout cas je trouve ça cool donc et le gars est super génial c'est Joseph c'est un français qui vit au Japon je le connais indirectement c'est le pote d'un pote donc regardez alors je fais échappe je suis dans l'éditeur de code vous allez voir qu'on a la même chose la même structure en fait que que l'offre 2D c'est à dire qu'il y a trois fonctions de base c'est init c'est update et ensuite c'est draw donc on retrouve un peu ce qu'on avait dans l'offre 2D qui était load update et draw donc voilà c'est à peu près pareil salut Aon Lorenzo on va faire pareil on va se faire une liste balles ensuite dans l'init on va se faire notre petite boucle pour créer nos balles on va en créer moins on va en créer 50 donc on retrouve à peu près là le même code que celui qu'on avait pour l'offre 2D quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure mais oui je parcourrais je mettrais ça dans les commentaires de la vidéo le plus le plus rapidement quoi possible ce soir peut-être un zip avec les sources des trucs que j'ai montré ce soir on fait pareil on fait local ball égal blabla on va faire ball.x égal donc là on va faire c'est la fonction s'appelle rnd on n'a pas besoin de récupérer la largeur de l'écran parce qu'on sait que la pico 8 elle fait 128 par 128 donc on ne s'emmerde pas du coup on peut tout coder on peut tout hardcoder et c'est quand même pratique quand on veut s'amuser la vélocité y elle est là et ensuite Joseph il a fait ses propres fonctions c'est add c'est pas table.insert donc liste ball je vais oublier de mettre un s liste ball virgule ball donc là on a nos on a nos ball et dans le draw on doit faire un cls au début pour faire un clear de l'écran et on va dessiner notre ball on va aller sur le premier sprite et on va faire comme ça tac allez encore un pseudo super compliqué je vais lire en entier 1-1-1 the hunter wolf 1-1-1 je pense quoi du langage du langage D je connais pas je connais pas je suis pas un fan des nouveaux langages j'aime les trucs un peu nobles qui ont vécu l'UA c'est vraiment un langage qui est acquis depuis vraiment longtemps le C c'est un bon langage et dans les nouveaux langages c'est sharp voilà donc là j'ai créé ma balle elle est prête je viens ici et je fais juste un SPR pour sprite sprite 1 par exemple c'est le 1 puisque ici ici je suis sur le sprite 1 ici j'ai mon chiffre de ma banque de sprite je fais SPR 1 et je mets les coordonnées et en fait ça me dessine alors qu'est-ce que j'ai oublié une virgule ligne 4 mais c'est pas tout je suis en train de mélanger voilà ma balle elle s'affiche à 10 virgule 10 salut voilà voilà et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais afficher tous les sprites en fait de la table donc c'est for balle in all et là ma list donc c'est assez facile il faut que je fasse mon doux quand même et là c'est pas 10 10 c'est balle point x et balle point y voilà donc là j'ai à peu près la même chose qu'on avait tout à l'heure et maintenant je vais faire mon update je vais faire pareil je vais faire un for balle in all list balle do je vais faire la vélocité y plus balle point y et ensuite je vais faire if balle point y supérieur ou égal à 128 là c'est comme je vous le disais tout à l'heure j'ai pas besoin de m'emmerder avec récupérer la taille de l'écran on sait qu'elle fait 128 je fais balle point y égale moins 7 on est sur un plus petit écran sinon balle point y égale balle point y plus j'ai fait 0,2 ça marchait bien voilà on retrouve les rebonds de notre balle rebondissante et ctrl c ctrl v si mais j'évite de le faire parce que sinon sinon les gens ne comprennent pas ils ne voient pas mes doigts donc ils disent qu'il y a des lignes de code qui apparaissent par miracle le délangage je regarderai les gars je regarderai maintenant il faut voir les moteurs qui sont reliés à ça j'essaye de vous apprendre des moteurs qui sont dans la lignée de ce que vous allez pouvoir utiliser dans l'industrie du jeu vidéo ou si vous voulez pouvoir évoluer vers les consoles next gen et choses comme ça voilà c'est sharp monogame c'est vraiment le truc à apprendre en ce moment c'est plus plus aussi oui la raison alors il y a plein de trucs qui sont limités sur la Pico 8 exprès pour vous imposer des contraintes c'est que le nombre de sprites est limité la mémoire de la map et des sprites se chevauche on n'a que 8000 tokens pour son code et la résolution est capée et aussi le nombre de frames par seconde est limité à 30 voilà donc vous voyez qu'on a je vous remontre on a réussi à faire la même chose en quelques lignes et ce que je veux vous montrer maintenant c'est qu'on peut faire la même chose en monogame alors j'ai déjà dessiné la balle et pour ça je vais utiliser c'est là que je vais vous montrer un autre logiciel qui est génial qui s'appelle PixelEdit qui permet donc de dessiner ces sprites de manière assez rapide et surtout de faire des animations image par image donc voilà on crée comme ça une image composée de cellules qui est en fait techniquement une seule image dans laquelle on va pouvoir ensuite dessiner mais on a aussi la possibilité ensuite de créer ici par exemple j'ai fait une image avec 8 cellules j'ai utilisé les graphes comme a fait mon gamin qui s'exerce au pixel art et qui est assez doué on a fait 8 cellules on a créé une animation de marche on a dit qu'elle utilisait les 8 premières cellules on a ici créé toutes les tailles je ferai une formation sur PixelEdit et ensuite on a l'anime ici qui tourne en bas je ne sais pas si vous la voyez et ce qui est génial c'est que je ne sais pas si vous voyez que si je commence à dessiner en fait sur juste à survoler mes graphes je vois en bas le pixel je suis bête je montre avec le doigt on voit en bas le pixel qui apparaît c'est à dire que c'est quasiment en direct et si je dessine on voit en direct sur l'anime en bas ce que j'ai fait donc c'est quand même pratique pour faire des animes ce qui est génial aussi c'est que ça permet de faire des maps carrément on peut ensuite ici avoir un système comme ça où on dessine sa propre map si je modifie une des cellules de la map ça modifie sur toutes les cellules par exemple si je prends une autre couleur que je dessine ici à l'intérieur vous voyez que toutes les cases qui utilisent la taille de ma map sont modifiées donc ça c'est assez génial on a pour ceux qui aiment le retro gaming on a ici dans les colors, presets on a les palettes du Commodore 100K de Deluxe Paint, Amiga de la NES, de la Game Boy donc on peut avoir ici les couleurs de la Game Boy en niveau de gris en niveau de vert donc voilà ça c'est assez cool et du coup j'ai dessiné cette balle et je l'ai utilisée pour mon projet je vais essayer de ne pas me mettre en plein écran pour mon projet Mono Game alors c'est quoi Mono Game ? Mono Game c'est un langage de programmation créé par à la base une boîte qui s'appelait Xamarin qui l'a mis en open source ils ont aussi développé un c'est un moteur de jeu vidéo c'est pas un langage de programmation je sais pas si j'ai dit une connerie ils ont aussi développé Mono qui est l'éditeur de code qui est notamment utilisé dans Unity et en fait ils ont créé un moteur basé sur le langage C-Sharp qui reprend XNA qui était le moteur de la Xbox qui était donc le moteur graphique Microsoft pour le gaming XNA n'étant pas open source ils ont créé une version open source je ne suis pas un grand spécialiste après de toute l'histoire de Mono Game ils ont créé une version open source de XNA ils l'ont appelé ils avaient un autre nom au départ mais maintenant ça s'appelle Mono Game je trouve que Mono Game ça utilise C-Sharp c'est une super alternative à Unity parce que c'est vraiment open source vous regardez mes dernières vidéos sur les prix de Unity c'est supporté aujourd'hui Xamarin a été racheté par Microsoft donc ils ont vraiment les moyens de supporter Mono et Mono Game c'est super puissant ça tourne sur console next gen il y a pas mal de jeux si vous connaissez notamment Fez ou si vous connaissez Tower Fall Ascension c'est fait avec Mono Game c'est super puissant c'est cross-plateforme avec leur achat de Xamarin Microsoft à intégrer iOS et Android dans Mono Game donc on peut gratuitement maintenant développer aussi sur mobile ça tourne sur Xbox One puisque ça fait des Universal Windows plateforme binaries ça tourne sur PlayStation 4 voilà c'est génial on est 30 ouais salut tout le monde donc c'est assez génial et c'est la prochaine formation que je vais commencer en juillet pour vous apprendre à programmer le jeu vidéo et là on va rentrer dans la cour des grands parce que là on a Visual Studio on a un langage qui se compile donc on a des performances de folie on a un langage noble qui est le C Sharp qui est un langage fabuleux pas moins accessible que les autres mais quand même beaucoup plus accessible que le C++ on a l'architecture XNA qui est hyper puissante on a un système un pipeline d'images qui est assez génial on a un outil intégré là qui permet de de rajouter des images et qui seront ensuite cross-compilés on va dire cross-buildés pour tourner à la fois sur mobile sur console etc il génère un format d'image universel c'est assez génial moi je découvre monogame moi je vous dis comment je fonctionne j'apprends une techno et je vous forme à l'utiliser j'ai appris à coder en Love2D je vous ai formé en Love2D j'ai appris à coder du coup j'ai découvert la Pico8 je vais intégrer des formations Pico8 vu que je vais pouvoir offrir la Pico8 à mes élèves j'ai appris Axe Théo San tu me demandes mon jeu mon dernier jeu qui est pour l'instant un prototype avancé mais qui n'est pas encore un jeu commercial développé en Axe parce que j'aime bien expérimenter une nouvelle techno comme ça je me tâte de le porter sur monogame puisque là je vais être à fond sur monogame donc là j'ai le code que j'ai fait là pour reproduire les balles remondissantes c'est en gros un des premiers projets monogame que je fais je suis un développeur Unity à la base et un développeur C-Sharp donc je connais bien Jean-Bernard pour apprendre l'UA il faut suivre ma formation gratuite et j'apprends en fait 5 fondamentaux et j'apprendrai les mêmes 5 fondamentaux pour C-Sharp et tu verras que en apprenant ces 5 fondamentaux on apprend n'importe quel langage assez facilement non regardez je vous montre je vais zoomer c'est un projet ça c'est un projet je ne sais pas si je peux rentrer ça c'est un projet monogame mis à part qu'on ne peut pas créer de table comme j'ai fait pour ma balle donc j'ai créé une petite classe ball mais avec des accessoires get set pour ceux qui connaissent c'est Sharp on a du coup ensuite la possibilité de créer les balles un peu comme si on créait une table l'UA ensuite on a une classe principale pour le jeu et on a dedans initialize qui est l'équivalent du load et du init ensuite vous avez un load content qui est séparé d'unitialize pour charger les images dans des textures en love2d c'est love.graphics.newimage là c'est content.load et puis le nom de votre image dans vos ressources donc c'est tout simple textball c'est ici une texture 2d ensuite ici dans l'initialize je fais la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure je fais une boucle fort alors les boucles fort elles ne sont pas pareilles en C-Sharp mais ça s'apprend assez facilement Jérôme, les perfs entre C-Sharp et C++ à mon avis c'est kiff-kiff on se tirera toujours peut-être un petit peu plus vite en C++ parce que le C-Sharp c'est un langage qui est monitoré je crois c'est à dire qu'il empêche les écrasements mémoires il récupère les erreurs il évite de faire planter en gros donc du coup il y a un petit il y a une petite surcouche de contrôle de ce qui est en train de s'exécuter donc c'est légèrement plus lent mais alors maintenant on a des machines c'est des machines de guerre on a un langage qui se compile quand même et YesYay non monogame il est utilisé on fait des jeux en 3D il y a plein de jeux commerciaux qui sont faits en monogame j'en parle souvent sur ma chaîne YouTube il y a Fez il y a toi fois l'Ascension pour citer deux jeux indés il y a beaucoup de studios qui passent sur monogame aujourd'hui j'ai vu des annonces avec des gens qui demandaient du monogame donc c'est pas du tout fait pour du rétro gaming et du jeu en pixel art non c'est un langage de programmation à part entière on peut intégrer des mèches 3D à l'intérieur on peut faire des shaders on a des performances de fou ça tourne sur Xbox il y a un garbage collector en séchard bien sûr Dominique donc voilà je crée ma balle ici je fais New Ball et puis en tracolade je remplis les deux propriétés qui sont position et ensuite on voit plus du coup et VY égal 0 vous voyez qu'on a une similitude quand même au niveau de la syntaxe qu'on peut retrouver par rapport à ce qu'on a fait en l'UA et après on fait le long de la liste .add et la balle donc au lieu de faire table.insert ou add on est toujours à peu près pareil ensuite dans le update je fais un for each pour parcourir ma list et je récupère ma balle dans une variable que j'appelle bol et ensuite je récupère la position et j'y rajoute je crée une nouvelle position en y rajoutant la vélocité Y et ensuite je fais psi position.y supérieur égal à viewport.8 c'est la hauteur de l'écran et je fais pareil ma vélocité Y et sinon j'augmente ma vélocité on est vraiment pareil que la structure de ce qu'on a fait en l'UA juste avant qui a un GC ouais garbage collector moins performant que celui de Java sûrement après bon c'est pas obligatoirement hyper important et on peut passer outre moi je connais des gens qui écrivent leur propre garbage collector pour éviter d'utiliser quand on a vraiment des jeux qui sont extrêmement consommateurs de ressources Jérôme oui le C++11 il est sûrement en train d'évoluer vers le des choses qui lui manquaient voilà mais là moi je fais du C-sharp parce que je forme à Monogame et que c'est le langage qui est utilisé je ferai aussi une formation C++ j'ai beaucoup de formations d'ateliers à faire mais il y aura tout ça j'ai bien l'intention d'être une référence où tout est centralisé formation atelier coaching développement personnel ressources graphiques communauté chat et tout ça tout ça c'est sur GameCoder et je pense que je suis bien parti et puis vous êtes là pour me prouver que c'est pas des conneries ce que je suis en train de faire donc après on fait un sprite batch qui est génial c'est que ça évite d'utiliser trop de ressources de la carte graphique on dessine tous nos sprites et après on pousse toute l'image en une seule fois sur la carte graphique ce qui fait qu'il n'y a qu'un seul dessin sur la carte au lieu de un par balle et ensuite c'est tout alors je vais lancer le projet ça risque de faire ramer le le streaming je commence à fatiguer on va bientôt arrêter mais j'ai des choses à vous montrer j'ai pas fini je fais CTRL F5 et ça fait démarrer le projet donc là ça compile donc c'est moins instantané donc vous allez sûrement voir le truc lagué mais moi ça tourne très bien je vous dis j'en ai mis 100 000 ça tourne parfaitement c'est vraiment vraiment top ce que je voulais vous montrer c'est que voilà on a une structure qui est vraiment similaire quel que soit le langage utilisé donc vous pouvez très bien commencer à apprendre avec ma formation l'UAL of 2D pour passer à monogame c'est légèrement plus compliqué mais regardez ma vidéo l'art d'être un débutant si vous avez vu tous les concepts avant tout ce que vous voyez là ça vous paraîtra pas compliqué si vous regardez tous les concepts d'un coup tout paraît compliqué il faut faire étape par étape et c'est l'erreur de la plupart du tuto et c'est l'erreur de la plupart des formations ce que je voulais vous dire c'est que à partir du moment où on sait démarrer un projet une fenêtre et qu'on sait dessiner un bitmap dedans et qu'ensuite on connaît les 5 fondamentaux d'un langage de programmation les variables les boucles suivez encore une fois suivez mes vidéos et vous saurez ce que c'est que ces 5 fondamentaux on peut faire un jeu vidéo voilà ensuite il y a la philosophie de programmation d'un jeu vidéo et c'est ça que je vous apprends dans mes formations puisque je vous montre à la fois comment programmer je vous montre le langage je vous montre comment marche le moteur et ensuite je code à vous des concepts je vais améliorer ça je vais vous faire plein de petits concepts au lieu de faire que des gros ateliers de jeux complets et je vous montre les concepts et je vous apprends à réfléchir en fait pour comment créer comment réfléchir pour créer un jeu puisque je vois que c'est beaucoup ça qui bloque les gens c'est ok je sais programmer ok je sais afficher une image mais comment on fait un casse-bri comment on réfléchit moi je fais des schémas quand je vous explique j'essaie de vous expliquer comment réfléchir il faut beaucoup beaucoup expérimenter ce que je voulais vous dire maintenant c'est que en juillet je commence la formation monogame je suis en train de terminer la formation love 2d je fais évoluer certains ateliers je vais à mon rythme mais lentement mais sûrement je pense que tout le monde est content même si ça va peut-être pas encore assez vite mais je suis seul pour faire ça et je pense que c'est bien c'est parce que je maîtrise la chaîne complète de l'apprentissage avec vous et puis je suis là tous les jours pour vous coacher s'il y a des élèves il y a beaucoup d'élèves qui sont là sur le chat qui peuvent vous confirmer ça je vous ai montré aujourd'hui deux outils gratuits la pico 8 ça vaut 15 euros à peu près et pixel edit ça vaut 8-9 euros c'est des outils que j'avais envie de vous montrer j'ai contacté les auteurs j'ai négocié des prix de licence je vais payer les licences pour vous et je vais vous offrir ces deux outils là avec la formation j'ai également là je lance je l'ai mis tout à l'heure mais je lance une opération c'est pour l'été je divise quasiment par deux le prix de la formation pour un an et je vous offre plus de 25 euros de licence de logiciel donc une pico 8 et un pixel edit et ensuite je vous donne accès au gamecoder pack le gamecoder pack je vous montre ça c'est quand vous serez adhérent vous allez ici vous allez dans gamecoder pack et vous avez accès à une arborescence de graphes de musique et de son en fait moi je vais régulièrement chercher des graphes j'achète des graphes à des auteurs qui les ont mis en cc0 c'est à dire en libre redistribution donc j'achète ces graphes là je les je les package je les classifie et je les mets dans le gamecoder pack et du coup vous y avez accès donc pour prototyper c'est quand même assez génial donc en graphisme il y a déjà pas mal de choses j'ai classifié des boutons des trucs pour 3D isométrique des trucs pour jeux de plateforme jeux de puzzle RPG des trucs des graphes pour faire des space shooters à chaque fois que je trouve des packs ou que j'achète des packs je les mets là dedans ensuite j'ai aussi récupéré pas mal de banques de sons des musiques libres de droit pour mettre des musiques d'ambiance dans vos jeux il y en a pas mal là il y a plus de 8000 fichiers déjà il y a 900 méga de ressources c'est juste que je les ai classifiés pour vous c'est des trucs qui sont plus ou moins libres de droit il faut lire je mets à chaque fois les licences et vous pouvez les utiliser pour faire vos protos parce que c'est vachement motivant d'utiliser des vrais graphes donc vous avez je l'ai mis ici juste avant de démarrer en fait là quand vous allez dans l'inscription juste avant de démarrer le live j'ai modifié le prix de l'adhésion à l'année c'est 99 euros et je quand vous vous inscrirez vous aurez une page privée sur laquelle je viendrai écrire le numéro de licence Pico 8 et Pixel Edit que vous pourrez aller échanger sur Steam ou Ichio pour récupérer votre soft je vais faire ça à la main un par un mais c'est mon état d'esprit aussi j'essaie la plupart du temps de venir chatter aussi avec vous si j'ai une notification sur mon téléphone à chaque fois que quelqu'un s'inscrit à mon école j'essaie de venir lui parler sur le chat de savoir s'il a des questions c'est mon état d'esprit voilà moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire il faut être près des gens et et puis voilà donc bah écoutez c'est dispo là pour le mois de juin au moins cette offre là je vous conseille d'en bénéficier et c'est 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 moins de 8 euros par mois pour reçu mes mes formations je mets toutes les semaines je mets des nouvelles vidéos et puis vous soutenez mon effort également en payant c'est à dire que moi ça me permet ça me motive et ça me permet de passer plus de temps à développer tous ces ateliers et voilà c'est pas comme du crowdfunding mais un petit peu je veux être une référence dans ce domaine je voilà ma récompense c'est quand il y aura bon déjà j'ai pas mal d'élèves qui me disent génial grâce à toi j'ai fait un jeu mobile je me suis remis à coder j'y croyais plus j'y arrive j'ai fait une section témoignage rien que pour ça ma récompense c'est le jour où il y aura un jeu sur steam et que ce sera un élève de gamecoder voilà j'aurais fait quelque chose d'utile dans ma vie je crois que c'est c'est ça que j'ai envie de faire c'est de vous aider moi ça fait depuis que j'ai 13 ans que je programme des jeux vidéo j'en vis aujourd'hui mon but c'est pas de m'enrichir je trouve que c'est c'est super créatif c'est un art programmé c'est un art c'est un art de l'esprit c'est un art intellectuel utiliser des graphs et des musiques avec c'est vraiment et l'interactivité du gameplay c'est juste fabuleux je suis très excité à l'idée que vous puissiez découvrir ça avec moi donc moi ce que je veux c'est qu'il y ait un maximum de gens qui puissent accéder à ça et puis c'est pas c'est pas 1000 euros c'est pas 500 euros ma formation c'est 680 l'année on peut payer 19 euros par mois si on veut et puis je réponds à vos questions je pense que si je passe 10 minutes à chatter avec vous honnêtement vu le nombre d'années d'expérience que j'ai le niveau que j'ai en prog et mon niveau professionnel si je faisais ça en consulting ça ne vaudrait même pas le prix d'un mois de formation donc profitez-en je suis là pour vous je suis dispo pour répondre à vos questions il est 19h13 je vais rester 10 minutes à peu près là sur le chat avec vous il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu mettras le code oui je vais mettre le code si tu veux le voir il est là mais je sais pas si c'est lequel de code que tu voulais voir si c'est le code 0brain ou le code monogamy mais en tout cas je vais faire un petit archive et puis je vais vous la mettre en lien sur la page de la vidéo youtube et puis je mettrai ça aussi sur la page sur l'actu gamecoder voilà si vous avez des questions MyDain tu es premium plus bien sûr il y a tous ceux qui m'ont fait confiance aussi en arrivant dès le début avant même que j'ai les formations en ligne j'ai quand même eu près de 50 ou 50 élèves qui sont arrivés sur mon école aujourd'hui j'ai 250 élèves dont plus près de la moitié qui sont en premium Paul il faut prendre la formation à l'année non le premium mensuel ne bénéficie pas de ça parce que sinon moi je paye les licences en fait donc ce serait déjà pas très équilibré par rapport à ceux qui payent à l'année en fait l'idée c'est de vous motiver pour vous payer un an et même si vous payez moitié prix 19 euros par mois x 12 ça fait pas 99 euros en payant voilà vous payez du coup 4 mois à peu près 4 mois et demi d'un coup vous avez un an et vous m'aidez et du coup vous avez accès à ces bonus on pourra utiliser les images que pour les protos ou même pour créer nos petits jeux tu peux Didi c'est Cindy je crois salut Cindy tu peux utiliser tu regardes les licences en fait dans les répertoires et ce qui est en CC0 tu peux ou il y a le nom de l'auteur tu cherches le nom de l'auteur sur internet si c'est du CC0 tu peux l'utiliser aussi pour créer tes petits jeux les mettre en ligne et tout ça à peu près tout ce que j'ai pris c'est tout ce que je mets sur le game coder je m'assure que c'est en CC0 il faut quand même regarder les fichiers il y en a qui veulent qu'on mette une mention pour dire que les graphes c'est eux le code monogame il est là mais je pourrais pas tout montrer en entier parce que parce que ça rentre pas à l'écran voilà si vous avez des questions n'hésitez pas voilà love2day alors pour ceux qui sont arrivés à la fin vous pouvez revoir la vidéo en entier sur Youtube puisque tout ce que je stream ça s'enregistre et ça sera une vidéo Youtube enregistrée en live et quoi je me dis pourquoi je m'embête à faire mes vidéos et les enregistrer pour les mettre en ligne après je pourrais quasiment faire toutes mes vidéos en live parce qu'aujourd'hui je suis assez à l'aise et la plupart des vidéos que vous voyez et même mes vidéos de formation je les fais one shot les vidéos de formation je prépare quand même avant je code avant donc je code deux fois les trucs donc ouais ça sera dispo sur en replay donc là je suis je vous ai montré en fait comment on fait rebondir les balles en 0 break il y a moins de 30 lignes de code et je vous ai montré que la structure de l'off 2D était la même en pico 8 et était la même en monogame et je crois que si on fait du C++ avec SDL on a aussi un format update draw donc voilà il n'y a que quand on rentre avec des frameworks complètement objet ou genre libgdx sfml chose comme ça où on a plus ce update draw en fait il y est en interne vous le voyez pas c'est à dire que vous créez un objet graphique vous l'ajoutez à quelque chose c'est un state en fait à la scène courante mais en fait derrière il fait ce que je fais là c'est à dire il fait il fait l'update de chacun de vos objets il fait le draw de chacun de vos objets mais c'est invisible voilà ben voilà c'est bon si vous avez alors qu'est-ce que est-ce que loadfile supporte les chemins relatifs en l'UA ? ouais on peut tout faire en relatif je crois en l'UA c'est par rapport au répertoire qui contient ton fichier l'UA tu peux charger des images qui sont dans des sous-répertoires et tout ça quand tu as une idée de jeu par quoi commences-tu ? alors Dominique quand tu as un éléphant à avaler le mieux c'est de l'avaler et de le découper en petits morceaux pour l'avaler et c'est comme ça que je fais c'est à dire que je vais prendre le jeu dans son intégralité et là il va me faire très peur je vais me dire jamais je vais pouvoir avaler ça donc je vais prendre un petit bout je vais dire tiens dans ce jeu je vais prendre un truc fun du jeu dans ce jeu il y a un truc qui bouge comme ça qui tourne sur lui-même ou un vaisseau qui tourne autour d'une planète je ne m'occupe pas du reste du jeu je fais tourner mon vaisseau autour de la planète à partir de là j'aurai déjà un processus mental qui fait que ça y est je suis rentré j'ai fait mon premier pas dans mon jeu et donc mon cerveau il est connecté à mon projet et je suis rentré dedans ensuite je vais griffonner sur un dessin sur une feuille en gros la structure de mon jeu je vais me dire il y a des éléments de tel truc le joueur peut faire ça peut faire ça peut faire ça je vais découper comme ça mon jeu en petites fonctions et je vais les développer une par une et ensuite il y a des structures de base à avoir globalement si tu suis mon atelier par exemple shooter ou mon atelier action roguelike tu verras que c'est la même chose l'update est à peu près pareil on a des listes d'objets chaque objet a une façon de se comporter et ensuite on a une procédure un gros algo qui va regarder comment tout ça se comporte et est-ce que ça collisionne etc prendre des décisions échanger d'écran globalement on a des similités si tu commences tout de suite par un gros jeu tu vas te décourager commence par des petits jeux et voilà du coup t'as ma façon fera-t-on un jeu tous ensemble quand on aura plus d'expérience je sais pas ça me paraît un peu compliqué à faire mais pourquoi pas ou alors vous pouvez prendre cette initiative de le faire sur le forum mais c'est pas le genre d'initiative que je vais prendre pour l'instant j'ai tellement à faire tu sais et puis voilà tellement de choses à apprendre et à vous transmettre je vais me focaliser là-dessus SFML pas SDL je sais pas pourquoi tu dis ça mais en tout cas SDL avec la SDL on a plus ou moins on est assez bas niveau je crois qu'on charge une structure et on la draw dans une boucle draw SFML on a une on a une architecture objet je vais pas dire de connerie mais je crois que c'est ça j'ai dû sauter des questions au début mais pour dessiner David est-ce que tu connais Krita ? ouais je connais un peu parce que j'aime bien le gars qui fait les vidéos Krita sur Youtube et ça a l'air vachement bien mais c'est un produit donc je crois qui est kickstarté en ce moment et c'est un produit qui est payant éventuellement c'est le genre de truc où je pourrais aussi contacter le le développeur pour voir s'ils ont des licences des licences éducation pour voir si je peux du coup en donner à mes élèves pour pour que vous puissiez bénéficier je veux pas en fait vous proposer d'utiliser des outils payants ou alors il faut que je vous les fournisse c'est ça que je fais donc l'offre de dé c'est gratuit monogame c'est gratuit c'est vraiment moins gratuit monogame c'est génial vous développez en C-Sharp pour PC Mac mobile et next gen sans vous emmerder avec des licences la doc de monogame est pas obligatoirement très accessible et c'est pour ça que je vais fournir une formation et puis vous allez pouvoir développer en monogame sans vous emmerder c'est moi qui vais aller m'emmerder à lire les forums en anglais c'est moi qui vais m'emmerder à aller fouiller dans la doc de XNA il y a beaucoup de choses qui sont quand même encore issues d'XNA qu'on peut trouver sur le site de Microsoft et voilà je me débrouille et donc Krita est gratuit bah tant mieux bah alors super j'essaierai de le regarder c'est qu'il est kickstarté en fait c'est ça donc ils essayent sûrement d'avoir un peu d'argent pour avancer le dev et ça a l'air vraiment bien mais c'est pas obligatoirement que pour les graphes il y a des gens qui font du painting qui font de l'illustration avec Krita ça a l'air super bien voilà à moins d'avoir une question je crois que le chat va rester ouvert quelques minutes salut Wilfried et merci pour tes compliments le chat va rester ouvert quelques minutes sur Youtube et puis après clac je sais pas qu'est-ce qu'ils ont ils coupent le chat en disant c'est fini et ils ferment le chat carrément donc si vous avez des questions vous me les posez là maintenant dans les minutes qui viennent sur le chat vous pouvez aussi me les poser en mettant un commentaire sur la vidéo qui va être diffusée sur Youtube en direct quasiment je crois qu'elle y est déjà du replay ensuite vous pouvez vous inscrire à GameCoder je répète pour ceux qui viennent d'arriver qu'en ce moment c'est un an de formation au moins vous savez ce que vous allez faire cet été si vous êtes jeune vous pouvez dire à vos parents je vais pas faire que jouer je vais apprendre à créer des jeux il y a un gars sympa ils peuvent me téléphoner s'ils veulent me contacter je leur expliquerai tous les bienfaits de devenir programmeur de jeux vidéo ou de programmer des jeux vidéo parce que consommer c'est bien mais créer c'est 100 fois mieux et créer des jeux vidéo comme je le disais c'est un art donc vous pouvez tout l'été pour 99 euros et plus que tout l'été parce que ça sera jusqu'à juin 2016 que vous aurez accès à mon contenu à mes formations toutes les semaines pour des nouvelles vidéos en prenant une premium plus et je vous offre une Pico 8 un licence de pixel edit et un accès privé à tout un pack que j'enrichis toutes les semaines avec des images que je glane sur internet ou que j'achète à des auteurs qui les mettent ensuite dans le domaine public merci Dante pour l'atelier shoot em up super moi personnellement l'atelier shoot em up c'était mon premier atelier je le referais maintenant je ferais mieux mais je sais que tout le monde le trouve super il y a des petits trucs qui me gênent dedans qui ne sont pas obligatoirement super clairs mais a priori ça ne gêne personne et j'ai vu des élèves qui ont fait des shooters à scrolling horizontaux c'est la première fois qu'ils codaient et ils ont transcendé l'atelier et ils ont fait des trucs pour ceux qui sont inscrits d'ailleurs je viens de mettre en ligne deux nouvelles vidéos parce que je trouvais que je n'étais pas allé assez loin dans la formation sur Tide je suis allé rajouter deux vidéos pour en plus de pouvoir charger la map à partir de Tide en Love2D pouvoir aussi charger les objets c'est à dire les vaisseaux ennemis maintenant on peut les mettre dans Tide à la main et ils sont chargés et positionnés ensuite par programmation donc ça c'est dans la continuité pour ceux qu'on fait l'atelier Shoot'em Up ils peuvent aller continuer ça du coup pour ceux qui ne connaissent pas vous allez dans l'école en ligne programme de la formation j'ai des modules par niveau avec le monogame qui va arriver ensuite on fera du C++ du axe pour vous apprendre à diversifier vos connaissances en langage de programmation et à pousser à fond vous connaissant la programmation objet on fera vraiment de la programmation objet assez poussée je vous apprendrai plein d'astuces plein de trucs c'est assez fun la programmation objet en fait et je ne vous emmerderai pas avec toutes les théories de profs bien chiantes et ensuite on fera du Unity parce que tout le monde veut que je fasse des formations Unity je pense que c'est intéressant qu'on ait ça si ils n'ont pas explosé d'ici là et qu'ils ont explosé en vol d'ici là et qu'ils n'ont pas avec tout ce qu'ils font sur les prix en ce moment ils perdent un petit peu du terrain il y a pas mal de gens qui passent sur monogame donc après vous cliquez sur suivre cette formation et vous avez accès à plein de petits ateliers chacun contenant des vidéos en HD qui vous explique plein de concepts plein de choses et la formation Picoid qui va arriver là est-ce que tu aborderas Unreal après Unity c'est prévu a priori si je si je me consacre un jour totalement à faire avancer les formations Gamecoder les ateliers Unreal c'est dans mon pipeline c'est ce que j'ai j'ai envie de passer à la 3D en fait je vais apprendre la 3D avec vous et puis et puis je vais vous montrer que c'est pas compliqué en fait de faire de la 3D parce que moi depuis que j'ai 13 ans je code et j'ai réussi à tout apprendre donc du coup comme je sors pas d'une école j'ai appris différemment à coder et c'est comme c'est la façon dont je vous apprends est-ce que je vais approfondir Corona SDK oui j'ai prévu ici de vous faire un petit jeu c'est un jeu complet mais un jeu assez modeste en Corona SDK pour que vous puissiez l'installer sur votre mobile notamment si vous avez un Android c'est facile un iPhone c'est plus compliqué mais voilà oui j'apprends à profondir Corona SDK pour ce qu'ils ne connaissent pas c'est un framework l'UA qui permet de développer des jeux mobiles même des applis mobiles Unity est à la base en 3D oui c'est vrai c'est un moteur 3D sur lequel ils ont mis de la 2D au chausse-pied et du coup on se retrouve à manipuler des graphes avec des coordonnées Z et tout ça bon c'est un peu chiant je me rappelle être allé à des conférences Unity et avoir demandé au staff de Unity quand est-ce que vous ferez la 2D ils nous ont dit c'est pas la philosophie notre outil on est là pour faire la 3D il y a des gens qui font des plugins pour la 2D et vous n'avez qu'à utiliser leur plugin et ils ont eu tellement de pression qu'ils se sont mis à la 2D ils ont fait une usine à gaz c'est super puissant ça fait le café ça fait tout mais c'est extrêmement compliqué pour faire une animation image par image moi je fais ça en 4 lignes de code en l'UA et là eux il faut passer par leur pipeline par toute leur interface on va mettre 3 plombes à apprendre comment marche sur leur pipeline d'animation et finalement ce qu'on a appris là on ne pourra pas l'utiliser dans un autre langage de programmation c'est un peu le défaut d'une Unity et il y a beaucoup de gens qui basculent sur Unreal je connais des auteurs de jeux vidéo qui développent notamment sur Unity et qui aujourd'hui même ne peuvent pas je vois que j'ai déjà des abonnements premium qui arrivent donc c'est cool merci ils ne peuvent pas je ne sais plus ce que je disais je disais quoi je parlais d'Unreal oui je connais des gens qui développent sur Unity on a bossé nous avec Castlebox sur Kick-Off Revival qui sort sur PlayStation ce week-end l'auteur lui-même il ne fera plus jamais d'Unity il est dégoûté ce qui dit Nodini il ne veut plus faire d'Unity il a eu trop de problèmes je connais quelqu'un qui fait un gros RPG en 3D sur Unity il s'est éclaté il est allé très très vite pour démarrer c'est super et à la fin il n'utilise tellement plus Unity il l'a tellement détourné que même Unity ne veut plus l'afficher comme référence parce qu'ils disent vous n'utilisez pas vraiment notre moteur normalement et donc on ne veut plus on ne veut pas vous mettre comme référence ça incombe parce que justement il a contourné les limitations d'Unity les problèmes de performance etc voilà donc il y a toutes sortes il y a pas mal de gens qui aujourd'hui disent j'aurais fait sur Unreal si j'avais eu à refaire un jeu en 3D j'aurais fait sur Unreal oui si ça fait de la 3D on peut faire de la 2D mais voilà c'est ce que j'appelle faire des trucs au chausse-pied moi mais on peut tout faire n'importe quel moteur 3D on peut faire de la 2D mais alors tu te retrouves du coup à manipuler des textures sur des coordonnées sur des viewports et tout ça enfin c'est c'est beaucoup plus simple de partir sur un moteur 2D pour faire de la 2D mais avec un moteur 3D on peut faire de la 2D oui et j'ai fait j'ai développé un jeu complet en Unity à l'époque où il faisait même pas de la 2D donc voilà je me suis démerdé il y a beaucoup à absorber comment faire pour atteindre mes objectifs de coder un jeu sans m'éparpiller s'il te plaît suis mon process de formation regarde mes vidéos tous les vendredis je fais des vidéos reviens va sur ma playlist développement personnel regarde mes vidéos j'explique un petit peu l'auto-échec j'explique comment faire pour pas trop s'éparpiller j'explique le problème de faire des trucs trop ambitieux au départ l'impatience tout ça et en gros suis ma philosophie et puis tu pourras je pense t'améliorer comme je disais c'est 50% de mental comme le sport 50% de développement personnel c'est pour ça que je mix apprentissage technique et développement personnel dans mon école proof of concept c'est bien oui effectivement mais bon c'est pas fait pour ça Unity les gens l'utilisent pour ça mais si tu dis ça Unity ils vont dire ils vont créer au scandale dis pas ça nous on veut être la référence on veut gagner beaucoup d'argent on a investi des millions de dollars dans Unity on se fait racheter machin tout ça et on veut pas être utilisé pour faire des proof of concept et bien effectivement beaucoup de gens utilisent aujourd'hui pour faire des proof of concept et peuvent passer éventuellement sur Unreal quand ils voient qu'ils galèrent voilà je vais je vais attendre 30 secondes je vais stopper le streaming pour enlever ce casque j'ai chaud et je vais rester connecté sur le chat jusqu'à qu'il se coupe alors on m'a dit on m'a dit coupe pas le le streaming d'un coup parce que tu toi quand t'appuies il n'y a pas le temps de latence et ça coupe en fait je vais attendre donc une minute sans parler je vous remercie vraiment tous je sais pas combien vous étiez mais c'est cool je referai des lives il y a 100 lectures déjà de ma vidéo il y a eu un pic à 21 personnes en même temps même il y a eu plus que ça 29 personnes voilà à peu près une trentaine de personnes et puis des gens qui doivent regarder sûrement la vidéo puisque j'ai déjà 100 lectures de la vidéo donc ils sont en train de la reprendre depuis le début qui sont pas connectés au live je vous remercie je vous dis à plus je vous retrouve comme comme ceux qui sont en train de de s'abonner là sur sur mon école comme xfabien ou qui vient de qui vient de s'abonner en premium donc je vous retrouve sur le le sur mon école sur mon chat sur mes cours pour ceux qui veulent venir n'oubliez pas je garderai pas cette offre à 99 euros toute la vie je pense que je vais la garder pour le mois de juin uniquement et je vous conseille d'en profiter et de me rejoindre j'ai vraiment envie de vous apprendre et je vous dis salut bon j'en ai fait une finalement merci